N'allez surtout pas dire à Christian que le poisson qu'il pêche dans cette baie depuis sa plus tendre enfance est impropre à la consommation. Aujourd'hui, il transmet cette passion pour la pêche à ses petits-enfants. Il a toujours un bon goût le poisson. Il suffit de bien assaisonner ton poisson avec le citron, le lait de coco, magnifique. Non, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, il n'y a rien, même sur les coupins. Pourtant, la baignade est tout simplement interdite aux embouchures des rivières de la Hamouta et de la Fataoua. Doris en est consciente, c'est pour cela qu'elle limite ses contacts avec l'eau. Peut-être qu'il y a des sentiers qui viennent de là-haut. Là, on n'en a pas encore plus, mais je crois qu'on a. Tu pourrais aller te baigner là ? Ah non, 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 il ne faut pas. Parce que là, on va attraper des maladies. Oui, c'est mieux de ne pas aller. Cela fait deux ans que l'arrêté réglementant la baignade et les activités nautiques sur le littoral de la commune de Pire a été pris. Et la commune l'a faite en connaissance de cause. Ici, quand on fait les mesures d'hygiène, c'est plutôt les bactéries qui ressortent de ces mesures-là. Et les bactéries sont nocifs pour la santé des populations. Donc c'est un appel, c'est un appel à tout le monde. On fait problème de civisme, on a un championnat du monde qui arrive bientôt. Il faut recevoir les gens dignement chez nous et dans une baie propre. Ce ne sont donc pas les activités nautiques qui sont interdites, mais bel et bien la baignade. Et quant au prochain mondial de vitesse en va, c'est encore ce site qui est retenu.